Aujourd'hui au TORQ Podcast, nous avons testé le Jaguar F-Pace SBR 2022. Parlons-en! Bienvenue au TORQ Podcast Mono et Jewel TORQ. Moi, c'est Ev TORQ. Alors aujourd'hui, on vous parle de Jaguar F-Pace SBR qu'on a finalement réussi à avoir à l'essai. Oui, modèle de performance, ultime performance, le modèle SBR qui vient compétitionner contre des fameux AMG, des modèles M de chez Benblevier, ces choses-là. Si vous n'êtes pas au courant des modèles SVR, on les retrouve autant chez Jaguar que chez Range Rover, Land Rover, etc. Alors, c'est l'ultime performance de ce constructeur qui vient de l'Angleterre. Modèle très intéressant. Aujourd'hui, on va vous donner tous les détails. C'est un test complet sur le Jaguar F-Pace SBR. Le fameux SVR, ça veut dire Special Vehicle Rating. Ça sonne un petit peu comme SVT. Je vais en parler un petit peu plus en profondeur plus tard. Il y a quand même un peu d'ingrédients de chez SVT qui était chez Ford, qui est rendu chez SVR. On donne tous les détails à ce sujet. Là, pour commencer, Jules, qu'est-ce qu'on trouve sous le capot de ce véhicule? Bon, sous le capot du fameux modèle SVR, on retrouve un V8 de 5 litres Supercharge. C'est bon pour 550 chevaux à peur et 516 livres-pieds de couple. Jules, j'ai une transmission automatique à huit rapports de ce côté-là. Et aussi, c'est un système intégral qu'on retrouve. Alors, quatre roues motrices, all-wheel drive pour ce Jaguar F-Pace. Regardez, côté moteur, ça sonne un petit peu Ford Mustang, à mon avis, à moi. Je vous rappelle que dans le passé, Ford appartenait à la majorité des ports chez Jaguar, ces choses-là. Je pense qu'avec le temps, il y a eu beaucoup de pièces qui se sont partagées. Puis, selon moi, regardez, j'ai fait des recherches, je n'ai pas trouvé exactement les détails, mais le moteur qu'on retrouve est très similaire. Il y a des choses, comme un genre de dual intake, un genre de double entrée d'air pour le Jaguar. Mais c'est des choses qu'on peut adapter quand on peaufine un peu. Alors, ça a l'air pas mal un moteur de Mustang sur le capot, un moteur qu'on aime, qu'on aime être habitué. C'est sûr que chez Jaguar, ils ne voudront pas dire que c'est le cas, mais moi, je suis pas mal sûr que… Avec nos devoirs, nos recherches et nos comparatifs, ça se ressemble pas mal. Un bloc, un bloc moteur, ils ne s'amusent pas à faire plusieurs blocs moteurs. S'il y a des bonnes chances, ça soit le même. Oui, alors côté performance avec le Jaguar F-Pace SVR, on peut faire le 0 à 5 km heure en environ 4 secondes. Le quart de 1000 en 12 secondes et on atteint un top speed de 286 km heure quand même. Un véhicule qui, regardez, on le voit un petit peu par les chiffres, le 0 à 100 n'est pas extrêmement rapide, mais quand même 4 secondes, c'est 4 secondes. On voit qu'il se rattrape après ça un peu dans les 12 secondes sur le quart de 1000. On voit qu'une fois qu'il est lancé, c'est là qu'il prend un peu sa forme. Puis c'était un petit peu ça qu'on retrouvait. Très important de les mettre dans les bons modes, ces choses-là. Il y a une bonne différence côté performance. On peut jouer avec les modes de conduite. Un départ rapide, je pourrais dire, en mode normal, puis un un peu plus avec le mode sport, qu'on pourrait dire. Ça fait une grosse différence. C'est quand même un beau son de ce côté-là. L'SVR, il grogne un peu. C'est un gros chat, un Jaguar. On va vous le faire entendre, justement. Comme on voit, un beau son, un son unique. Ça ne sonne pas comme un Mustang. De ce côté-là, ça pousse bien, des bonnes performances. On dirait que le moteur n'est pas à son plein potentiel, je pourrais dire. J'ai essayé d'autres moteurs Supercharged, qu'on dirait qu'ils poussaient plus, qu'ils voulaient plus. On entendait plus le Supercharged. Même, j'ai déjà testé des Mustang Supercharged, que ça poussait plus que ça. On dirait qu'on a une recette un peu style Mustang Supercharged sous le capot, mais on a joué safe pour peut-être que ça soit plus durable, pour que ça soit plus friendly pour monsieur tout le monde. Il faut que ça fasse plus une espèce d'expérience de luxe, peut-être, moins une expérience raw muscle car. Oui, mais comme tu dis, on le sent que le moteur pourrait un peu plus en prendre, qu'on pourrait atteindre un peu plus de performance. Côté d'une route, un véhicule, c'est un Jaguar, ça tient bien la route. Je trouvais qu'il était un petit peu moins agile que, mettons, un X5M ou ces choses-là. Il se poussait bien, mais ce n'était pas celui qui avait, je pourrais dire, avec la direction la plus précise, la plus agile, ces choses-là. Le véhicule, il semblait quand même pesant dans la courbe, mais quand même un véhicule très agréable à conduire. Globalement, je pense que c'était un bon mix entre tenue de route, côté agressivité sur la route, des confort, c'était tout global. C'est un bon mix. Oui, c'est ça. De ce côté-là, on ne fait pas un méga sacrifice sur le confort. Il est quand même agréable à conduire tous les jours. C'est sûr et certain que des fois, quand on tombe dans des Alfa Romeo ou des BMW qui ont une très bonne direction, mais des fois, on fait un peu un sacrifice sur le confort. Là, dans le Jaguar, on dirait qu'on avait un petit peu des deux mondes. On n'était pas le meilleur côté confort, on n'était pas le meilleur côté tenue de route, mais on avait un bon mix. Un bon mix pour un usage quotidien. Côté les modes de conduite, toi, il y a un bouton. Tous les deux, en fait, il y a un bouton qui nous a vraiment impressionnés. Toi, tu te dis, il faut vraiment que j'en parle de ce gadget-là. C'est un bouton qu'on peut éliminer ou qui sort. Ça fait un peu style James Bond. Je trouvais ça très cool. On appuie dessus. Le bouton, il sort. Là, on peut changer nos modes de conduite. On a le mode dynamique. Ça, le mode dynamique, c'est le mode sport. On peut ajuster, personnaliser autant le moteur, la suspension, la transmission, le volant. De ce côté-là, c'est bien. Pas beaucoup autant d'ajustements, peut-être comme on retrouve chez AMG ou dans un M de chez Benblevé. Mais quand même, on a des ajustements. Il y avait un mode confort. Ça, c'est le mode confort de tous les jours. Mode éco. Puis aussi, il y a un mode ADSR. Ça, c'est le mode neige. Oui, c'est ça. Là, on l'a quand même beaucoup utilisé. Oui. On s'est promené beaucoup avec le Jaguar. C'était dans une semaine qui était quand même assez occupé. Assez chargé. Puis on l'a testé dans toutes les conditions. Il a neigé. On a fait de l'autoroute. On a fait de la ville. On a été pris dans le trafic. Ça fait qu'on… Oh oui, de la ville, la petite route, les autoroutes, même des parkings souterrains. Puis on était content d'avoir pris le Jaguar F-Pace pour aller en ville parce que, être franc que vous, il passait assez serré dans certains endroits, dans des parkings souterrains en ville. Ça fait que c'est sûr et certain, si on aurait utilisé notre GMC Yukon, il ne rentrait pas. Non, il y avait bien des places que ça ne rentrait pas. Non, de ce côté-là, c'était bien. Des bons modes de conduite. Pas le celui qui est le plus ajustable, mais quand même facile à comprendre pour monsieur et tout le monde. Dans le Jaguar, on retrouve toutes les aides à la conduite normale qu'on retrouve pas mal dans tous les véhicules. Oui, de ce côté-là, on retrouve les fameux sensors pour le parking, les sensors pour les blind spots. Il y a beaucoup de trucs aussi pour savoir s'il y a du trafic en arrière de nous. On retrouve ça pas mal dans tous les véhicules de luxe. Il y avait aussi le cruise adaptatif, le truc qui nous garde entre les lignes, tout ça. Un véhicule qui, regardez, on ne se le cachera pas, c'est un véhicule au-dessus des 100 000 $. C'est sûr, c'est certain qu'on s'attend qu'il y ait tous ces gadgets-là. Oui, on s'en attend. Côté design extérieur, pour le modèle SDR, on a un devant plus agressif. On a des roues de 22 pouces en option, sinon ça tombe sur des roues de 21 pouces. Oui, c'est important de parler, on dit qu'il y a un design plus agressif, c'est que les entrées d'air à l'avant sont plus grosses. Oui. Donc, on a un plus gros moteur, on a un supercharge, on a besoin de respirer. De loin, c'est facile quand même de le reconnaître quand vous connaissez un peu vos véhicules. Il y a une bonne différence, regarde-le sur l'écran, entre un modèle ordinaire et tout ça. On voit que c'est similaire, mais on voit que c'est un petit peu plus gros pour le SDR. C'est plus prononcé, surtout en bas. Alentour des fameuses grilles, on a comme une espèce de plastique gris noir. C'est plus sport. On peut l'avoir en option black, gloss black. Tout dépendant de la couleur de notre véhicule. Celui qu'on avait à l'essai, il n'était pas en gloss black, mais c'est une option qu'on peut mettre dessus. Quand même, on a une belle grille plus agressive. Il y a le petit logo SVR qui nous a indiqué vraiment que c'est un modèle SVR. Puis nous, on avait vraiment les belles roues, les 22 pouces. Ils ont un design similaire au Jaguar High Pace. Oui. Le modèle électrique qu'on a déjà eu à l'essai. Oui. Puis on a aussi les lumières à signature Dell. Puis on a la sortie d'échappement quadruple. Oui. Pour le son, pour entendre le son du V8, Supercharged ou ça. Toi, Ève, comment tu le trouves là, le Jaguar High Pace SVR? C'est-tu un beau look? Et tu le trouves-tu assez agressif pour un modèle sport? Je préfère vraiment le look du modèle SVR. Par contre, je trouve qu'ils auraient pu mettre une petite coche un peu plus agressif. Mais on dirait qu'ils ont voulu jouer la game du véhicule, oui, sport, mais en même temps, luxueux. Moi, j'aurais été all-in, plus sport. Souvent, dans ces modèles-là, des modèles plus anglais, si ça vient de l'Angleterre, c'est un petit peu moins leur genre de faire du gros fla-flop pour que ça passe bien partout. Même si on a un modèle extrêmement sport, on peut aller quand même à un restaurant chic. Ça reste un Jaguar. Moi, j'aime ça. Puis ça reste un modèle, encore une fois, que c'est les connaisseurs qui vont le reconnaître et qui vont savoir c'est quoi un SVR parce que la part des gens, monsieur, tout le monde ne sait pas c'est quoi. Non, tu sais, c'est un peu un sleeper, mais moi, j'aurais rajouté une petite couche de drama par-dessus. Oui, mais lui, le modèle qu'on avait à l'essai, il y avait les beaux gros mags, je pourrais dire. Quand il y a les mags, là, regarde ici, on voit les mags un petit peu plus comme de base du SVR. Là, il a l'air vraiment ordinaire. Côté design intérieur, on avait des beaux sièges sport, tout en Suède. Moi, je les aimais vraiment beaucoup. On a le volant avec les touches SVR aussi. On a les finis en aluminium. Il y a l'option aussi, il y a un fini en fibre de carbone. Oui, moi, je suis un petit peu plus fan de carbone. Siège quand même agressif, ce n'est pas pour monsieur tout le monde. Ce n'est pas trop agressif, mais regardez, on l'a conduit pendant une longue journée, qu'on est allé à Montréal au salon de l'auto, après ça, on est allé à Laval, puis après ça, on est allé dans le trafic, puis après ça, on est allé à un autre restaurant. On l'a conduit longtemps. On a passé peut-être quatre heures dedans, peut-être plus que ça, avec revenir ici en Estrie. Oui, comme ça. Là, les sièges sport, c'était moins cool. Toi, tu t'en venais tanné. Moi, j'étais quand même bien dedans encore. Non, 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 je m'en souviens une couple de fois. Ah, j'ai chialé. Non, une couple de fois, tu as embarqué dedans, puis tu as poigné le rebord. Oh non, attends, ça, c'est OK. Moi, j'ai un petit problème. Quand j'embarque dans un véhicule avec des sièges trop sport, tu sais, le petit côté qui relève. Mais ça, c'est juste quand j'embarque. Mais une fois que je suis installée, j'étais bien. Tu sais, j'étais bien assise tout le trajet. Je ne me suis pas tanné. Mais toi, tu tannes. Des fois, tu viens tanné sur la route. Oui, c'est parce que c'est beau d'avoir des sièges sport. C'est beau d'être dans un véhicule sport. Ça reste un VUS. Moi, dans un VUS, j'aimerais mieux avoir un petit peu plus sur le côté confort que le côté soutien. Parce que je vais aller sur la traque avec. Il ne faut pas oublier que je suis un gros gars aussi. Speed 3 en haut de 300 livres. Je ne suis pas fait pour ces petits sièges européens-là. Je ne le cache pas. Mais regardez, c'est plus le genre de siège que je retrouverais dans une voiture sport. Puis là, je ne me plaindrais pas parce que c'était une voiture sport. Dans un VUS, beau siège. Comme tu dis, fini en Suède. Il y a même des trous pour mettre quasiment des ceintures de course. C'est pour le style. Il n'y a personne qui va mettre une cage là-dedans avec des five harness. Non, non. C'est juste pour le look. C'est un peu overkill dans un VUS. Le reste, regardez, c'est quand même bien soigné à l'intérieur. J'aime l'intérieur de ces Jaguars-là. Ils sont quand même intuitifs. Même si ce n'est pas une méga compagnie comme Mercedes, Benblevay, Cadillac, etc. Ils ont un bon système. Ce n'est pas le meilleur sur le marché. Non. Mais regarde, moi, j'aime beaucoup les boutons. Tu sais, les boutons pour la climatisation. Ils sont le fun à changer. Ils sont simples à utiliser. Le fameux bouton qui ressort encore une fois. Le poumon de vitesse. Tout est à la bonne place. On peut remarquer dans l'écran, elle a comme une curve. Elle est curvée vers l'extérieur. Oui. Comme un peu une bulle de savon qui ressortira un peu. C'est-à-dire que c'est un écran de 11,4 pouces. Elle va bien éclairer. Encore une fois, ce n'est pas la plus rapide. Ce n'est pas celle qui répond la plus vite. Ce n'est pas la plus technologique. Mais pendant notre essai, ça fonctionnait bien. J'aimais beaucoup le volant aussi. Paddle shifter à l'arrière, tout ça. On a un volant vraiment SVR qui est sport. On avait un beau volant. Des beaux cadrans digitales devant nous. En général, regardez, on était dans un véhicule qu'on ne sentait pas que c'était dépassé. C'était moderne. Il y a une bonne technologie. Le look et tout, l'ergonomie, c'était bien placé. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un bon équilibre entre bouton et écran tactile. Il ne manquait pas nécessairement de bouton. C'était juste tout correct, tout parfait. Côté encore un petit peu plus gadget, regardez, on avait quand même un bon système de son, un Meridian Surround Sound. Il y a deux optionnels. Nous, on avait le Full Equip. On avait aussi l'affichage à tête haute, le fameux heads-up display devant nous dans la vitre. Des choses qu'on retrouve pas mal chez la compétition, mais c'est pas mal tout ce qu'on retrouve dans le F-Pace. Maintenant, si on passe à la place à l'arrière, toi, quand même, tu l'as testé avec le bébé, le siège, toute la kit, comment tu trouvais ça? C'est pas le véhicule qui offre le plus de place à l'arrière. Mais c'était quand même raisonnable. C'est sûr qu'il faut avancer le banc. Il y a beaucoup de modèles qu'il faut avancer le banc. On s'entend, on retrouve aussi, on voit sur l'image, on retrouve des bancs aussi agressifs sport à l'arrière. La Suède, ils ne sont pas agressifs. Ils ne sont pas agressifs, mais on a le style. Le style. Je trouve ça très beau. Ça fait comme quatre sièges de course. C'est très beau. C'est moins beau à laver si ton enfant lance des choses sur le Suède. Là, on a un SVR, c'est sûr et certain. Mais il y a un autre, je pense qu'on peut l'éliminer, le fameux Suède. On peut l'avoir les sièges tout en cuir, si je me rappelle bien. Mais de ce côté-là, je trouve que ça, c'est le fun. Vraiment, on a comme quatre sièges de course, sans que ce soit quatre sièges de course, je pourrais dire. J'aime, tu sais, parfois dans les modèles, on retrouve deux sièges super de sport à l'avant. Puis là, en arrière, c'est comme une banquette normale qu'ils ont mis là. Là, ils ont respecté le style autant en avant jusqu'en arrière. Oui, exact. C'est ça, les autres sièges, ils sont comme, ils appellent ça en semi-analyse, line, letter, ils ont tant des noms. On voit que c'est comme tout en cuir puis qu'on a défini un petit peu plus travaillé. Fait que si vous êtes un petit peu moins fan du Suède, c'est quand même une option. C'est le fun parce que dans ces modèles-là, des fois, quand c'est le modèle extrêmement sport, c'est comme, tu sais, je pars, puis c'est en Suède, that's it, that's all. Là, on a plus de choix. Oui, exactement. Côté vallée, c'est assez sport. C'est quand même étroit, comme je me souviens. Là, quand on fait cet épisode-là, ça fait quand même un petit bout de temps qu'on a conduit le RP. On n'a pas eu comme cette semaine ou la semaine passée. On tombe dans notre fameux nouveau format de test complet. La vallée, c'était quand même bien, je pourrais dire. C'est sûr, certain, c'est pas le plus spacieux de sa catégorie. On va en venir un petit peu plus tard sur la compétition. On va vous dire un peu plus à quoi il se compare, ces choses-là. Mais c'est sûr, certain, que lui, il se compare avec des modèles un petit peu plus gros que lui. Il a comme une taille un peu unique, F-Pace. Donc, c'est sûr, certain que côté valise, c'était pas négligeable, mais c'est pas le plus spacieux, le plus pratique. Non, non. Il est comme un peu entre deux craques de chaise, en frais de grosseur. C'est ça qu'on en parlait justement avant d'être en onde. Tu trouves qu'il est entre, en frais de taille, c'est entre un peu un X3 et un X5. Exact. Il n'est pas tout à fait la grosseur d'un fameux X5. Il compare avec le X5. Moi, je trouvais que le X5, c'est le plus gros. Je n'ai pas regardé les dimensions exactes, mais juste le feeling à l'intérieur du véhicule. Côté remarquage, c'est pas négligeable de ce côté-là. Surtout pour un modèle de performance, on peut tirer 5291 livres au-dessus des fameux 5000 livres. Dans ce segment-là, c'est un petit peu plus rare. Regardez, on va vous le dire, souvent, les soldes qui vont être capable de tirer plus que 5000 livres, souvent, ça va être comme des genres de Jeep Grand Cherokee, ces choses-là. Même si c'est un modèle SVR, vous pouvez quand même tirer votre petit bateau, quelque chose du genre. C'est bon. Côté économie d'essence, on n'a pas fait des chiffres exceptionnels. C'est sûr qu'on est dans un V8 Supercharge, on va entendre un petit peu le son. Ce côté-là, regardez, on a fait du 15 litres au 100 km. Là, on est en condition hivernale, on a été dans le trafic, on a fait de l'autoroute. On a fait pas mal un usage normal de M. et Mme Tout-le-Monde du véhicule. On a quand même fait pas mal de trafic. C'est pour ça, peut-être, que notre fameux chiffre est un petit peu plus élevé. Les fameux chiffres normales disent qu'on peut faire du 13. Moi, je pense que tous les jours, c'est pas mal du 15. Oui, on a fait du 15, nous. De ce côté-là, c'est sûr, certains, il est gourmand. C'est un V8 Supercharge. Ça prend du super, ça prend du gaz. Oui, c'est ça. C'est un modèle de performance, on s'en attend. Bon, côté prix, comment ça coûte un fameux F-Pace? De base, ça démarre dans les 63 900 $. Si vous voulez opter pour un modèle SBR, c'est dans les 101 400 $. Et le modèle qu'on avait à l'essai, à la semaine qu'on l'avait à l'essai, était d'un montant de 110 000 $. Dans les environs de 110 000 $. Alors, un véhicule quand même dispendieux. C'est sûr, on est dans un Jaguar. C'est un modèle de luxe. De ce côté-là, là, c'est sûr, certains, côté prix, pour vraiment justifier le fameux 100 000 $ et plus, 110 000 $, il faut regarder la compétition. Côté compétition, on a quand même une bonne liste. Il y a de la bonne compétition dans ce segment-là. Il y a des bons joueurs. On avait le Jeep Grand Cherokee Trackhawk. On avait le BMW X5M, le Audi RS Q5, l'Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, la Maserati Levante Modena S, Mercedes-Benz, GLAMG et Porsche Cayenne. Il y en a une couple qu'on a essayé là-dedans. Ça joue rough. Oui, et puis on peut être flexible avec les moteurs, ces choses-là. Regardez, c'est sûr, certains BMW X5M compétitions qu'on nous a laissées, un excellent véhicule. On a beaucoup aimé. Encore une fois, je trouve qu'il était plus gros. J'aimais beaucoup la petite porte à l'arrière du X5. Il s'est plus comme Range Rover. Ça, c'était le fun de ce côté-là. Regardez, c'est tous des modèles quand même exceptionnels. C'est sûr, c'est tout de luxe à part le Jeep Grand Cherokee Trackhawk, mais Jeep Grand Cherokee Trackhawk, il y a les performances et il y a quand même le prix. La dernière fois qu'on a eu un Trackhawk à l'essai, je sais qu'il n'est plus disponible présentement, mais quand même, on l'inclut parce que c'était un fan favorite. Jeep Grand Cherokee Trackhawk, la performance était là. C'était beaucoup plus fun. Moins de luxe, moins de raffinement, mais beaucoup de moteurs. Puis des sièges confortables. Des sièges confortables. Très confortables. Sans farce, moi, mes sièges confortables, vous allez vous dire, lui, c'est quoi ses sièges confortables? Moi, j'aime des sièges de SRT de chez moi, chez Chrysler, Dodge Jeep, Mauport. J'appelle ça des sièges de Mauport. C'est des gros sièges qui ont un soutien, mais qui sont comme fluffy, gros, massif, confortables. J'avais le même genre de siège dans mon Ford F-150 Raptor de première génération. C'était très similaire à un siège Mauport que j'appelle. Tout ce qui est siège dans un Ram TRX, un Raptor, un Trackhawk, un Durango Hellcat, ça, c'est mon type de siège. C'est des sièges pour les big boys aussi. Moi, je flotte dans ces sièges-là. Mais c'est confortable. C'est comme juste tout le temps. Combien de pourcentages des personnes vont aller sur la piste de course avec ces véhicules-là? Le confort devrait être priorisé avant vraiment la tenue, le support quand on le pousse dans la courbe. Je pense qu'il vient de t'apparaître huit cheveux blancs. Regardez, quand on fait beaucoup de routes, quand on assignait beaucoup de véhicules, comment je pourrais dire, c'est des trucs qui viennent plus nous attacher ou plus importants avec le temps. Au début, quand on testait des véhicules, j'aimais ça quand c'était agressif. J'avais même changé des bancs dans mon Mustang. Puis j'ai regretté. J'ai regretté d'avoir changé mes bancs pour des sièges de course. Il paraissait bien, ça faisait cool. J'allais dans un show de char, c'était cool. J'avais des grosses ceintures, tu te la quittes. Mais c'était horrible à conduire longtemps dedans. Ah oui? À la piste de course, c'était le fun. Mais tous les jours, la majorité du temps que j'utilisais ces sièges-là, je m'ennuyais de mes sièges confortables, chauffants, électriques, qui étaient pesants. Parce que là, je laissais les sièges-là parce que c'était plus léger et tout ça, tu sais. Ah oui, à toute façon. Mais quand on fait beaucoup, beaucoup de routes puis on teste beaucoup de véhicules puis on analyse vraiment le confort, le confort vient encore plus important pour nous. Puis on dirait qu'on le remarque plus aussi parce qu'on teste tellement de véhicules différents qu'on les compare tous. Des fois, on est dans un véhicule, « Ah, on est bien, les sièges sont confortables. » Mais après ça, tu en essayes un que les sièges sont vraiment confortables. OK, on voit l'absolence. On l'a parce que des fois, souvent, on a des véhicules, deux véhicules à l'essai. La semaine, on a un Genesis G90 et un Honda CR-V. Puis quand je passe du G90 au CR-V… C'est le jour et la nuit. Je m'ennuie du Genesis. Ça, c'est sûr certain. Fait que competition très, très hardcore. Ça jouera. Je pourrais dire, il y a beaucoup de bons choix là-dedans pour tous les portefeuilles, et tous les budgets. Qu'est-ce que je peux retenir, gros, de la compétition de ce côté-là? On peut retrouver encore plus de performance dans certains modèles allemands avec une meilleure économie d'essence. Ça, ça pèse pesant, moi, je trouve, pour la compétition. Non, c'est ça qui arrive. Quand on tombe, mettons, dans les Mercedes et compagnie, là, le véhicule qu'on avait à l'essai était dans les alentours de 110 000 $. Là, ça joue dans 120 000, 130 000. C'est un peu plus cher, mais c'est plus économique sur le gaz. Des fois, ça l'offre plus. Côté tenue de route, côté confort et tout, ça vient peser dans la balance rendue-là. Ça joue rough côté compétition. Bon, maintenant, on passe au segment pour et contre. On donne chacun notre avis ou des choses qu'on s'entend tous les deux sur le sujet. Peut-être des trucs qui t'ont achalé un petit peu plus pour toi ou des trucs que moi, ça m'a repoussé plus de mon côté. Ça fait que je commence de mon côté un pour. Regardez, c'est sûr, c'est certain, la puissance du moteur supercharge, j'aime ça un V8. J'aime le son supercharge V8, tout ça. Même si ce n'est pas drama comme un Hellcat, c'est le genre de moteur que j'aime beaucoup. Oui, puis il n'y en a plus tant que ça des V8. Je trouve ça le fun, moi aussi, qu'ils ont conservé ce côté-là. Une autre chose qu'on a inscrite dans les pour et contre, qui est quand même le fun, c'est que c'est un véhicule assez unique. Je l'ai mentionné tantôt, la taille, on dirait vraiment qu'il tente un X3 puis un X5. Tu sais, quelqu'un qui veut un sweet spot entre les deux, et ça vient un bon choix. De ce côté-là, j'aimais ça. Oui, c'est sûr et certain qu'il y a une taille unique. Puis peut-être que des fois, quand on tombe dans un X3, vous trouvez ça trop petit, un X5 un petit peu trop gros, comme on l'a dit, nous, on a été dans des parkings souterrains, c'est plus en ville. C'est pas mal, des fois, quasiment le plus gros qu'on peut avoir dans ce type de véhicule-là. Plus gros, ça va être encore plus difficile. Il y a des endroits qu'on a eu de la difficulté presque à sortir, puis à passer, puis tout ça. Ça peut être un plus pour aller en ville. Moi, je trouve qu'un autre poste, le SVR a une approche un petit peu plus style américain. C'est un petit peu comme un fameux SVT. Ça me rappelle beaucoup de ça. Puis là, je viens de parler un petit peu de ce que je disais au début du podcast. L'ancien directeur en chef de chez SVT, quand il s'existait chez Ford, Jamal, qui s'appelle, il a été transféré chez Jaguar, Range Rover, tout ça, pour la division SVR. Le gars de chez SVT est rendu chez SVR. C'est pour ça la sauce. Des fois, il y a de la petite sauce qui a un peu... Ça me rappelle de la vieille sauce SVT. Il y a des petites touches que je suis comme... C'est un petit peu comme un genre d'SVT dans le temps, Cobra, Raptor, etc. On voit qu'il aime ça le V8 Supercharge, ces choses-là. Encore là, un autre pour le son d'échappement. Je trouve que moi, personnellement, de loin, souvent, je suis capable de reconnaître un SVR. Il y a comme un son unique, différent d'un BM, différent d'un AMG. J'aime le son, même quand c'est dans les fameux Range Rover. De loin, quand il y a un SVR à clenche, on sait que c'est un SVR. Ah oui, tu as raison. J'aime beaucoup ça. Côté contre, regardez, c'est facile. L'économie d'essence, elle n'était pas au rendez-vous. Dans les comptes, on n'a pas le choix de la mentionner. Mais en même temps, c'est un contre, mais on s'en attend. Tu comprends? Oui, mais tu sais, quand on compare littéralement, le fameux V8 Biturbo qu'on retrouve chez BMW est beaucoup plus économique. Il offre plus de puissance, presque 100 HP de plus. Même chose chez Mercedes. C'est sûr, certains, quand on tombe dans les fameux AMG 63, c'est des modèles qui coûtent plus cher et qui sont de plus en plus rares, mais ils sont plus économiques. Même si on tombe dans un 53 AMG vraiment plus économique, on a un système EQBOO, ces choses-là. C'est des moteurs qui sont plus technologiques. Moins old school. Lui, le V8 Supercharge a plus une approche hot rod. Puis les Allemands, eux autres, ils ont plus une approche technologique. C'est pour ça qu'on vient chercher l'économie d'essence. Oui. Puis il y a un autre point qui est important à souligner quand vous regardez pour un modèle Jaguar. Les réseaux de concessionnaires, les entretiens, il n'y a pas 10 millions de concessionnaires Jaguar. Il faut voir ça avant de se procurer un de ces modèles-là. Ils ont mauvaise réputation. On ne parle pas de ce modèle-là. Moi, je trouve que la mécanique a l'air quand même solide dans le modèle SVR. Mais en général, le Jaguar, le Land Rover, tout ça, ils ont mauvaise réputation de ce côté-là. Puis s'ils cassent souvent et que vous n'êtes pas près d'un concessionnaire, nous, ce qu'on vit ici, tous les concessionnaires Jaguar sont à au moins une heure de route. Au moins, oui. C'est sûr et certain que dans le processus d'achat, ça peut être un facteur négatif. C'est pour ça qu'on l'a mis dans les comptes. Et finalement, je rajoute encore une fois le confort des sièges. Oui. Juste, c'est plein de confort des sièges. Non, mais si vous faites beaucoup de route tous les jours, vous faites une heure de route, aller-retour, deux heures chaque jour, à un moment donné, c'est beau avoir du sport encore une fois, mais peut-être qu'à long terme, vous allez vous tanner. Puis je trouve que des fois, dans ces modèles-là, puis c'est un défaut de toute cette gamme-là, surtout les modèles européens. Même chose chez Alfa Romeo, etc. Il devrait avoir une option siège confort. Oui. C'est comme un Mustang, on revient à Mustang encore. Mustang, on a les fameux Recaro, puis on a le siège confort. Je trouve que dans ces VUS-là, peut-être, on pourrait avoir une option. Peut-être, ça enlèverait un petit peu le look. Oui. Ça défend un peu, mais je pense qu'on pourrait avoir un bon mix, comme dans le Maserati et le Vente. Un beau look de siège, du support, mais un bon confort. Puis le Vente, il y a de la sauce maupar en arrière. Tu vois, c'est le film. Moi, un autre compte que j'ai remarqué, quand je les comparais plus avec la compétition et tout, c'est vraiment, je trouve que côté technologique, si on le compare avec les autres, il en manque un petit peu. On dirait que c'est pas, à la dernière, il n'a pas été upgradé à 100 %. Oui, on conclut un peu là-dessus. Ça vaut-tu vraiment la peine de dépenser 100 000, 110 000 $ pour le fameux FPS SVR? Puis c'est là que des bananes pour des bananes, c'est sûr, certain, que chez BMW, chez Mercedes, même chez Porsche, chez Audi, ces choses-là, on va peut-être retrouver des meilleurs systèmes, des meilleurs écrans, plus de technologies, plus de gadgets, plus d'options, etc., etc. Plus d'options aussi côté motorisation. Autant chez BMW que chez Mercedes, on ne passe pas, mettons, d'un modèle vraiment, je pourrais dire, qui est lent, extrêmement rapide. Il y a toujours une espèce d'entre-deux. C'est ça qui fait un peu la magie allemande de ce côté-là. C'est que des fois, on a l'alternative entre les deux. Même si on ne va pas dans le M compétition, mais on en a un M en bas, mais version, pas carrément M, M compétition. Même chose chez Mercedes. On n'est pas obligé d'opter pour le 63, on peut avoir le 53. Peut-être que chez Jaguar, ils devraient considérer un modèle peut-être juste en dessous pour donner une option à certaines personnes. Je sais qu'il y a un modèle juste en dessous, mais côté performance, je pense que… Il n'est pas au rendez-vous. Il manque un petit peu. Je pense que pour rendre un SVR magique pour qu'il soit vraiment de taille contre les autres ou faire comme « Ah, lui, ça, c'est le SVR ». Je pense qu'il manque un bon 50 à 100 chevaux sur le capot pour dire comme « Ça, c'est le SVR. » Oui, il consomme plus d'essence. Oui, il y a un V8, un C, un ça, un ça, mais il est vraiment face à face, la même performance que les autres. Peut-être qu'il n'y aurait pas d'économie d'essence, mais au moins, côté performance, il serait là. Il serait là. Je pense que pour le prix, il y a une petite affaire qui manque. Soit de la technologie pour descendre l'économie d'essence. L'intérieur, on peut faire un sacrifice. Ce n'est pas fait pour M. Tout-le-Monde d'avoir des méga-écrans qu'on retrouve dans les nouvelles Mercedes, ces choses-là. Mais je pense que quand on dépense des 100 000 $ et plus, c'est des choses qu'on compare, mais je pense que les gens qui vont aller avec le Jaguar, Airface, SBR, c'est justement, ils ne veulent pas avoir un Mercedes, un BMW, etc. Ils veulent être différents, ils veulent avoir un Jaguar. Alors, dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de Jaguar, Airface, SBR. Est-ce que c'est un modèle qui vous intéresse ou vous pensez que la compétition est un petit peu en avant côté technologie, économie d'essence, puissance, tout ça? Ou pour vous, vous aimez ça, la fameuse touche SBR, la fameuse touche Jaguar, un modèle qui vient de l'Angleterre? Dites-nous votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. et on se retrouve dans un prochain podcast. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada